Salut à tous, ici c'est PredatorDAV, c'était pour vous présenter un petit peu mes derniers achats, mes bons plans du mois de janvier. C'est la première fois que je fais ça sur une petite vidéo sur youtube donc j'espère que vous serez clément avec moi. Je me suis trouvé un petit midway arcade origine à 6 euros dans un cache pas loin de chez moi. Au fait, au Dremelont, ici en Belgique, donc le Dremelont il est à 30 euros. On voit un petit peu, attendez, je ne sais pas si on regarde la lumière. Moi j'ai surtout pris pour le jeu rampage. J'ai eu 5,99€, un bon petit prix pour un jeu, pour les plus anciens jeux. Je me suis trouvé Resident Evil 6. Ouais j'ai essayé, je vais avoir des commentaires, Resident Evil 6 c'est pourri mais bon, comme vous pouvez voir le prix, 5,99€ et au Dremelont toujours il est à 40 euros donc je me suis dit bah c'est une bonne affaire. Moi je les prends toujours complet avec le livret. J'essaie de ne pas avoir de griffes sur les CD. parce que je suis quand même quelqu'un d'assez maniaque et j'achète souvent mes jeux neuf. Je me suis trouvé un petit Sonic Génération, 7,99€. Moi j'étais content aussi, c'est un arrivage qui venait d'arriver. Donc vous pouvez voir, il y a toujours la notice. Alors le CD dans un état nickel. De toute façon, moi s'il n'y a pas de notice, je ne prends pas le jeu. C'est aussi simple que ça. Ici, j'ai trouvé quand même, je crois, une belle affaire. FIFA 2013. Attention le prix, 2 euros quoi. Le FIFA 2013. Alors vous pouvez voir, il y a tout dedans. Enfin là, ça va plus vite. Chez Electronic Arts, il n'y a plus de livret. Mais la petite surprise, c'est... C'est quoi la petite surprise ? C'est que le monsieur qui l'a vendu, il l'avait acheté 52,90€. Il avait acheté 52,90€ le 13 du 10 2012. Et moi je l'ai racheté 2 euros. Donc il y a quelques jours. Voilà, pour les bonnes affaires en PS3. Alors je me suis trouvé un petit coffret collector, mon premier. Je suis assez content. Pire 3. Attention, vous allez voir le prix. Il était à 25 quand je suis allé. Et là je l'ai eu pour 9,99€. Et tout est dedans, il est complet. On voit la... La figurine. Complète. Il y a un petit... Le comic book, il n'est pas très grand, il est petit. Et alors surtout le steelbook est quand même magnifique. Il monte un petit peu quand même. Il est nickel. Parce que moi je prends nickel. Donc on a le petit livret. Et voilà. Un petit collecteur pour 9,99€. Et voilà. Un petit collecteur pour 9,99€. Je pense que ça ne se refuse pas quoi. Quand je suis rentré dans le magasin, c'est le premier truc que j'ai acheté. J'ai appelé le vendeur, je lui ai dit de me le mettre de côté. Avec la figurine et tout. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, je me suis fait plaisir. Je me tatais depuis un petit moment. En fait, j'avais demandé pour une petite DS. Mais la DS, la dame en voulait encore 100€ pour la DS avec un jeu Pokémon. Et là, je me suis trouvé une 3DS. Blanche en plus. Enfin, je la voulais en blanche. J'adore moi. J'ai... Attention. Le prix, ça, je n'ai pas la preuve. Vu que... Mais bon, sinon, le prix neuf de la console. Elle est toujours garantie. La dame l'avait acheté 159€. En fait, c'est la console de sa fille. Le 20 du 8 de 2012. Donc, j'ai encore une garantie de 7 mois à peu près. Et vous allez voir l'état de la console. Je n'ai pas hésité longtemps. Elle en demandait 100€. Donc, que la console. 100€. Moi, j'en ai proposé 85. Si je venais la chercher tout de suite. Et la dame m'a dit oui. Voilà. Donc, la console. Je vais vous montrer. Si c'est possible. Pas une griffe. Est un nickel. La fille de la dame. Elle a fait 3 parties d'un jeu que je vais vous montrer. Que j'ai acheté en loose. Donc, regardez. Elle est vraiment nickel, la console. Voilà. Donc, ça, je n'ai pas refusé. 85€. J'ai acheté. Alors, je lui ai demandé. Par hasard. Est-ce que votre fille n'aurait pas des jeux vidéo ? Et je vous montre quand même le chargeur. Alors, il y a les cartes aussi. 3D. Pour ceux qui ont une 3DS. Vous comprendrez. Il y a les petites cartes dedans. Et alors, je me suis acheté. Attention. Le petit jeu. Que la fille n'allait plus jouer avec. Puisque j'ai acheté sa console. Je vous le donne en 1000. Bon, c'est en loose. Il n'y a pas le boîtier. Mais vous ne devinerez jamais combien je l'ai acheté. Elle m'a dit. Oh, combien vous en voulez ? J'ai dit. Écoutez. Moi, j'ai pris la somme. J'ai pris 85€ pour la console. J'ai 2€ de mon portefeuille. Oh, mais 2€. Ok. Donc, j'ai eu un petit Mario Kart DS. En loose. Pour 2€. J'étais tout content. Dans ma voiture. Je me suis dit. Hop. Allez. Un jeu DS. Ça commence bien. Je vous montre un peu les cartes. Donc, les cartes 3D. Qui sont avec la DS. Pour tous les possesseurs de la DS. Donc, au fait. Vous mettez les cartes sur la table. Vous allumez votre 3DS. Et alors. Vous avez. Les personnages qui sortent. Qui sortent des cartes. Donc. Vous pouvez voir. La console est vraiment. 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 Dans un état. Nickel. Franchement. J'ai halluciné. Quand j'ai vu. Quand j'ai vu ça. Ok. 85€. J'ai fait une bonne affaire aussi. Donc. Encore garantie. Quelques mois. Et tout quoi. Donc. Alors. Tout de suite. Je me suis fait plaisir. Bon. C'était. Les soldes. Je veux dire. Mais. J'ai plus profité. D'aller sur. Les petits sites. Et tout. Et tout. Je me suis acheté. Neuf. Neuf. 40€. Je vais dedans. Livrer. Tout. Je vous passe les détails. Alors. Je me suis fait plaisir. Tout le monde m'en a parlé. Un petit Pokémon Y. Bon. Là aussi. J'avais encore un bon de 15€. Dremeland. Je me suis trouvé. Dany The Dock. Bon. Là. Ici. Les tailles. Nickel. Et franchement. 1€ quoi. Franchement. 1€. Hop. C'était. C'était. Emballé. Je me suis trouvé. Je me suis trouvé. J'ai le collector. Destination finale. 1, 2 et 3. Donc. Je me suis trouvé. Destination finale. 4. Combien. A 2€. Donc. Je crois que c'est une bonne affaire. Le DVD. A presque rien. Non plus. Donc. Et pour terminer. Un petit badge à main. Gate 2. Le livre des secrets. J'avais le 1. Que j'avais acheté 7,50€ à l'époque. Donc. Ici. Je me suis pris le 2. A 2€. LCD. Nickel aussi. Donc. Il y a des gens qui prennent encore soin de leur DVD. Même s'il y a beaucoup de griffé. Je m'étais trouvé. Volt. Le dessin animé. Mais ça. J'ai du le. J'ai du le rendre. Parce qu'il était vraiment trop griffé. J'avais pas envie de refaire la route. Pour ramener le DVD. Je me doutais qu'il allait pas passer. En fait. Donc. Voilà. Ici. Celui-ci. Outlander. Le dernier des vikings. En fait. C'est un bon film aussi. Bon. J'ai bien aimé. Mais vous voyez le prix. Il est un peu griffé celui-là. Mais pour 1€. Je me suis dit. Bon. Ben voilà quoi. Je vais quand même le prendre. Donc. Un petit récapitulatif. C'est moi qui filme. Donc. J'ai acheté. Les DVD. Les jeux DS. La DS. Ça. Je crois que c'est un des meilleurs achats. 85€. Donc la DS. Le petit jeu Mario Kart DS à 2€. En loose. Sans la boîte. Donc. Vous pouvez voir. La DS. Il y a les manuels. Il y a tout. Mon petit coffret collector. Je vais à 10€. La garantie de la DS. Ben voilà. C'est ma première vidéo. J'espère que vous ne serez pas trop dur avec moi. Euh. Et je vous souhaite. Allez. De. Je vais dire. Une bonne année. Vu qu'on peut le dire toute l'année. Et je vous souhaite une bonne année. Et surtout. J'espère qu'il y aura. D'autres vidéos. Vu que. J'essaye. Je commence une petite collection. Enfin. Je fais de mon mieux. Allez. Bon jeu à tous. Et au revoir. A la prochaine.